Salut, je vous lis un passage de ce livre, Rendez-vous dans la forêt, voilà, la page 162, et puis je les sors de livre et je le fais là, je vous le lis comme ça, ce sera plus simple. C'est qui ce type ? A l'occasion des fêtes de Pâques, l'anniversaire des lapins, voilà c'est ça, mes parents m'avaient permis de veiller tard avec eux, car à la télé on diffusait un film spécial. C'est cool, l'histoire d'un roi, d'un autre monde, qui avait de formidables pouvoirs magiques, il était discret, modeste, et même s'il ne souriait jamais, il aimait sincèrement les pires déchets, il vivait parmi eux, je parle des gens rejetés de la société, il les aimait tellement que tous ces miracles étaient pour eux. « Mais c'est qui ce type ? » Et mon père d'ajouter « Ah, et de plus, c'est une histoire vraie ». J'ai dit « Quoi ? » Mais j'ai jamais entendu pareille chose, pourquoi on n'en parle jamais de ce, comment déjà, Jésus ? Ok, alors c'est quoi ce monde ? Le peuple pouvait voter pour Barabas, meurtrier qui pue des pieds, ou pour Jésus, il avait le choix. Les méchants, pour une sombre motivation politique, avaient monté la foule pour crier « Barabas ! Barabas ! » Ceux qui scandaient le nom de Jésus étaient peu nombreux. Seule sa maman, deux ou trois potes et moi, moi debout sur le fauteuil, qui souhaitaient écrire avec eux « Jésus ! Jésus ! Jésus ! » Et mon père, « Oh, tu calmes, ce n'est qu'un film ! » Puis l'inconcevable est arrivé. Barabas a gagné. Je me suis dit « C'est quoi ce monde dans lequel je suis né ? Comment peut-on condamner aussi injustement ? » Je le trouvais insupportable de regarder qu'on le frappe, lui crache dessus, l'insulte, le maltraite, lui fasse porter cette grosse poutre en forme de croix. Lui qui avait été si gentil pour tous les gens. Et ils le clouèrent dessus. « Oh, attends, là, ce n'est pas possible ! Avec ses pouvoirs, il aurait fallu d'un souffle pour tous s'éradiquer définitivement de la surface de la terre. » Mais au lieu de ça, il a supplié son papa. Un certain Dieu. Qui sait ça encore ? « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » « C'en était trop pour moi. Comme je pleurais, sa mort à chaudes larmes, mon père a relativisé. » « Bah, de toute façon, après, il ressuscite. » J'ai dit, « Quoi ? Mais personne ne peut revenir à la vie. » J'étais consterné. Voilà. Il y a un souvenir d'enfance. Bien des années plus tard, adolescent, j'ai trouvé des BD chrétiennes. Tournesol. Vous pouvez trouver sur Internet, tournesol.ch. Lors d'une collecte de vieux papiers, voilà, ils étaient jetés. « Et c'est en les lisant, en larmes, que j'ai compris que Jésus avait subi la croix volontairement, par amour pour nous, pour moi. » Voilà. Ça, c'est ce qui est noté ici. C'est un traité comme ça. Et, vous voyez, on voit une explosion. Il me dirait une bombe atomique. Mais si vous regardez bien, elle a une forme de cœur. Et puis, ce qui l'a provoqué, c'est la croix. Et je dirais que c'est une bombe atomique de vie qui amène la vie. D'ailleurs, quand Jésus était sur la croix, qu'il est mort, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des gens qui ont ressuscité. C'est quand même dingue, quoi. Et puis, voilà. J'ai fait ce dessin. Là, c'est marqué « Dieu t'aime grand » comme ça. Alors, voilà. C'était pour lire ça. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada